Si je devais me définir et me présenter en une phrase, je dirais que je suis un amoureux du vivant. J'aime aller chercher le vivant là où on ne l'attend pas, surtout dans les processus adaptatifs de l'organisme, ce qui nous permet de nous renforcer. C'est ça ma grande passion, j'en ai fait vraiment ma spécialité ces derniers temps, ça me passionne parce que c'est là où on expérimente vraiment pour moi pleinement la santé. Quand je vivais au Japon, j'ai rencontré la naturopathie, qui n'est pas appelée comme ça là-bas, mais qui est vraiment plutôt instaurée dans l'art de vivre au quotidien. C'est presque une évidence de vivre selon la voie de la nature, puisque naturopath, naturopathie, ça vient de là, ça vient de la voie de la nature. Et ils enseignent ça de manière très pas formelle, c'est évident pour eux. Donc ils le transmettent par des écoles, etc. Et puis, en rentrant en France, j'ai voulu savoir comment ça se passait dans le monde occidental, autour de la naturopathie, et je suis allé voir me former auprès de Esculap, l'école qui est à Aix-en-Provence. Voilà. Et puis la naturopathie maintenant, c'est une voie, ça porte très bien son nom, parce que c'est une voie. Donc il n'y a pas de fin. On découvre constamment comment nous, on est intégré dans la nature, et on fait partie de cet écosystème-là, et comment finalement la santé, c'est l'interaction entre notre environnement et nous-mêmes. Alors les capacités adaptatives, je m'y suis intéressé très tôt, en fait, sans vraiment le formaliser en moi. Par l'exercice physique, par le sport, qui a toujours été ma passion, déjà, et puis par la remise en cause de mon état de fait à un instant T. C'est-à-dire j'étais toujours passionné et fasciné par le fait que les expériences que j'allais vivre au quotidien pouvaient me faire changer de personnalité, me faire évoluer. Je viens d'un cocon familial qui est très soudé, une famille vraiment, on s'aime beaucoup, on ne se quitte pas. Et quand j'étais petit, étant le dernier de la famille, et j'avais beaucoup de mal à partir le week-end chez mes cousins, etc., j'étais triste de quitter la famille. Et je me suis dit, mais ce n'est pas normal, ça. Expérimente quelque chose de nouveau. Et je suis parti vivre six ans au Japon. Je ne suis pas parti une semaine en Espagne, je suis parti six ans au Japon et je me suis dit, ce n'est pas dans une course à l'amélioration, tu ne vas pas te renforcer, etc. Non, ce qui me fascinait, c'était de me dire, quand je vais revenir, je serai quelqu'un d'autre. Mon organisme, au sens large du terme, il va s'adapter à cette nouvelle situation. Ça, ça me fascine. Donc quand je me mets dans des bains à zéro degré, quand je fais de l'exercice physique, quand je sais que je me transforme, et je ne cherche pas que ce soit en bien ou en mal. Juste le fait de changer de l'intérieur, que ce soit jamais défini et arrêté, ça pour moi, c'est fascinant. de redécouvrir des choses en nous. Cette approche de l'hormèse, comme on décrit en termes scientifiques, c'est-à-dire on stimule un organisme et cette stimulation, si elle est d'un degré suffisant, elle va entraîner des boucles d'adaptation positive, donc un renforcement. Ça, ça nous permet déjà de passer du temps avec nous-mêmes. C'est énorme, mais quand tu es dans le bain froid, il n'y a plus ces barrières de pensée sociale, ce que pensent mes parents, ce que m'ont enseigné mes parents, ce que pensent Thierry, ce que m'a dit mon voisin, etc. Et puis, notre ressenti. Tout d'un coup, dans le bain froid, tu penses à toi-même, au froid, tu vois tes qualités et tes défauts. C'est une opportunité unique et très rare de nos jours de passer du temps avec nous-mêmes et de voir aussi nos forces et de se dire, mais punaise, ce petit bain froid-là, en fait, c'est rien du tout par rapport aux épreuves que j'ai passées dans ma vie. Quand j'ai perdu mon père, quand j'ai vécu des épreuves extrêmement dures, quand j'ai été blessé, quand j'ai eu ceci, cela. C'est peanuts par rapport à cette petite morsure du froid. Et quand tu as dit qu'on est finalement des super-humains, des super-héros, je pense qu'on est tous un super-man en nous et une super-woman. Ça, c'est une évidence. La personne qui est à côté de toi, dis-toi bien qu'elle a toujours traversé trois fois l'enfer. Ça, c'est une évidence. Peu importe. Et on a des ressources en nous, inexploitées. Pour moi, c'est vraiment le terme de potentiel qui marche vachement bien, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir la bonne clé pour déverrouiller les choses. Voilà. Pour moi, la boulot de l'Hormé, c'est une école en tant que telle, parce que ça nous apprend qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. L'adaptabilité. Pour moi, les piliers, vraiment la santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. C'est-à-dire, je passe une situation à une autre sans être déstabilisé. Les gens les moins adaptables, j'aime bien les observer au quotidien. C'est-à-dire, tu es dans ta voiture et tu regardes la voiture d'à côté et le gars qui pète un câble dans sa voiture parce qu'on lui a fait une queue de poisson. Klaxonne, nom d'oiseau, etc. Ou à la caisse du supermarché, quelqu'un qui lui passe devant, tout de suite, pas d'adaptabilité, on tombe, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que, c'est pour montrer à quel point la faiblesse de l'organisme, pas capable de s'adapter à une nouvelle situation. Et je me dis, punaise, heureusement qu'on n'est pas nés en temps de guerre en France. T'imagines ? Voilà. Donc ça, ça remet les choses en perspective. La santé, pour moi, c'est l'adaptabilité. Je passe une situation à l'autre. Ah, ben, j'ai pas à manger aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je sais que je peux tenir, tu vois, je peux jeûner pendant un certain nombre d'heures ou de jours. Il m'arrive une tuile, il m'arrive un problème physique, mais il n'y a pas de problème. Ah, ben, je dois forcer quelque chose de lourd, je suis capable de le faire. Ou il fait froid, aujourd'hui ? Non, mais c'est bon, j'ai une résistance au froid. Si tu es adaptable à tous les niveaux, tu es en santé. Et la santé, elle ne se définit pas par l'absence de maladie. C'est défini par cette adaptabilité. La limite entre discipline et bienveillance envers soi-même. La discipline, c'est ton garde-fou, c'est tes barrières pour cheminer sur le chemin le plus important de ta vie, c'est l'éthique. Pour moi, il n'y a rien de plus vertueux de s'engager dans une voie qui fait sens avec tes propres valeurs. Ce sens de la vie, malheureusement, de nos jours, peu de gens l'ont. On vit sans vraiment comprendre pourquoi, comment, on fait les choses, mais par obligation, par pression sociale. Et il n'y a pas vraiment de sens dans ton cheminement. La discipline, c'est avoir dégagé d'abord les valeurs qui nous sont chères, la générosité, l'entraide, laisser un monde meilleur que l'état dans lequel on l'a trouvé, léguer quelque chose aux générations futures, prendre soin de sa famille et ses amis. Tout ça, c'est les valeurs qui nous portent. Pour être exemplaire par rapport à ces valeurs, il faut que je sois discipliné. C'est tout simplement ça. Et ça, ça donne un sens à la vie. C'est les barrières sur le chemin. Voilà. Donc ça n'a rien de restrictif et de coercitif, tu vois. Je ne sais pas, je me fais du mal à être discipliné dans vraiment le mauvais sens du terme. Non, c'est je suis respectueux des valeurs que j'aime et qui me portent. Voilà. Alors je serais bien présomptueux de dire que j'ai touché des qualités ou des choses extra-sensorielles au-delà de mes limites. Déjà, ça demanderait vraiment de porter une attention particulière sur la sémantique et de définir vraiment ces termes-là. Parce que finalement, je pense qu'on y rattache beaucoup de choses. Extra-sensorielles, en dehors des sens. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de nos sens ? Rien qu'à mon avis, la définition que moi j'ai, peut-être qu'elle est différente de la tienne. Voilà. Ce qui est évident, c'est que tu goûtes à la vie par l'épreuve. Ça, c'est une évidence. Et même quand tu te blesses, quand tu tombes de la falaise, c'est très formateur aussi. Comme ça, après, tu sais où est le rebord de la falaise. Tu expérimentes des choses qui te dépassent. Pour moi, ça, c'est le plus important et le plus formateur. Faire comprendre qu'on est dans un tout qui est plus grand que nous. Comme je t'ai dit, j'ai vécu six ans au Japon, j'aime beaucoup l'Asie, j'y retourne souvent. J'aime bien Bali, j'aime bien y retourner. Là-bas, ils rendent grâce sans arrêt. Ils disent merci après avoir mangé. Ils rendent les grâces avant manger, etc. Peut-être quelque chose qu'on faisait dans l'ancien temps ici en France, mais qui s'est perdu par le temps. Ils savent constamment qu'ils sont sur une voie qui les dépasse. Ils sont dans un monde qui est plus grand qu'eux. Et ça, peut-être que c'est ça qui est en dehors de nos sens. Et sans le comprendre, ils acceptent. C'est-à-dire que j'accepte que les Japonais sont animistes. Donc, dans la pierre, il y a un dieu. Dans l'arbre, il y a un dieu. Et je lui rends grâce, etc. Même s'ils ne le comprennent pas, ils acceptent cette forme de spiritualité. Pour moi, ça, c'est très fort parce que ça rassure. Ça solidifie les bases d'un individu. Et de nos jours, en France, si tu enlèves toutes ces bases-là, les gens, ils sont très perdus dans la vie. Et ils ont besoin de se définir par des choses qui sont futiles, comme ce qu'ils mangent. Je suis vegan. Je suis végétarien. Ça, ce n'est pas important. Ça ne te construit pas. Ce n'est pas ton identité. Moi, je suis d'abord un fils. Après, je suis un frère. Après, je suis un ami. C'est ça qui est important, finalement, dans la vie. Parce qu'on mange. Enfin bref. Ça, pour moi, c'est en dehors du sens. C'est extra-sensoriel. C'est vraiment de l'ordre de la valeur. Donc, en un sens, oui, avoir dépassé mes limites, ça m'a fait goûter au vrai sens de la vie. Quand tu es face à toi-même, tout d'un coup, que tu plonges à l'intérieur. Parce que la loi de l'Hormès, c'est ça. C'est-à-dire que Eckhart Tolle, par exemple, où les grands penseurs, ils nous parlent tout le temps de l'instant présent, que c'est là où on a vraiment des connexions avec nous-mêmes et qu'on peut toucher à la spiritualité. Pour moi, l'Hormès, c'est une porte d'entrée fabuleuse parce que tout d'un coup, on ouvre la porte. Tout d'un coup, on regarde l'intérieur. C'est-à-dire dans le froid, quand c'est à zéro degré, tu vois tout. Tu vois tout à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais quand tu ressens, hop, ça se referme. Mais au moins, tu as goûté à la sève. Tu sais, la quintessence, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Tu commences à comprendre certains mécanismes qu'il y a dans ta pensée, dans tes croyances, dans tes valeurs, dans tes qualités, dans tes défauts, etc. Donc ça, oui, c'est cette spiritualité-là que je trouve la plus, comment dire, virtueuse, c'est trouver le sens de notre vie. Peut-être dans une certaine forme de raisonnement, ça se rapproche de l'extra-sensorialité ou extra-ordinaire. Parce que ce qui est ordinaire de nos jours, c'est peut-être ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. Et ça, ça le dépasse sans doute. Donc c'est extraordinaire. Je pense qu'on l'a tous un petit peu observé. Quand on est dans une épreuve qui est très dure, mentalement ou physiquement, c'est là où les masques tombent. C'est là où il n'y a plus de mensonge, il n'y a rien, il y a nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on progresse dans ces cas-là ? Vraiment, on progresse énormément. C'est très, très formateur. Mais ça fait mal, ce n'est pas agréable. Mais comme le dit l'un de mes maîtres à penser, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ido Portal, qui est issu du stoïcisme, donc tous les préceptes de Marc Aurel, de Epictète, etc., des choses que j'aime beaucoup, qui eux sont engagés dans des voies très fortes, Ido Portal, il dit « It doesn't have to be fun to be fun ». Il ne faut pas que ce soit fun pour que ce soit fun. Ce n'est pas forcément agréable, ok, l'hormèse, tu es dans l'inconfort. Mais dans cet inconfort-là, et c'est ce que dit aussi Maurice Dobar, l'un de mes autres enseignants qui m'a transmis le yoga tout mot, c'est dans l'épreuve et c'est dans l'inconfort qu'on trouve l'enseignement. Dans la douleur, il y a de l'enseignement. Je pense vraiment qu'on a associé la santé au confort. On pense que justement, plus on va vivre dans des environnements douillets, chauds en hiver avec le chauffage et aussi tiède en été avec la clim, mieux ce sera. C'est-à-dire, je bosse toute ma vie pour pouvoir me payer les dernières technologies pour ne jamais expérimenter l'inconfort. C'est ça finalement les réussites sociales. Mais ça, ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît de la physiologie, puisque nous sommes des machines adaptatives. On s'adapte constamment. Là, je suis assis, mon corps est en train de s'adapter à la position assise. Mais il faut qu'il s'adapte constamment à des stimuli qui sont bien plus puissants, comme de temps en temps la réfaction de nourriture, de temps en temps des pics de température, le rythme des saisons, l'exercice physique. On a un corps, elle est fait pour bouger. Et si on n'a pas ça, tout ce que tu n'utilises pas dans le corps, il y a une loi physiologique qui est très forte, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Ta thyroïde, si tu ne la stimules pas par des pics de température, elle s'atrophie. Parce que c'est elle qui gère, entre autres, pas que elle, mais entre autres, c'est elle qui gère la thermorégulation du corps, c'est-à-dire la thermogénèse, la production de chaleur endogène dans le corps. Mais il n'y a pas que ça, ça vaut pour tout. Ton système immunitaire aussi, il faut qu'il soit stimulé. On sait bien que les montagnards qui vivent avec leurs animaux, ils ont un système immunitaire bien plus fort parce qu'il a dû s'adapter à plein de germes qui les entourent, donc il s'est adapté à l'environnement, ils sont devenus plus robustes que le citadin qui vit dans son appartement aseptisé, tout javelisé, et qui dès qu'il rencontre un le moins de petits microbes, il se chope la grippe. Voilà. Je pense que oui, en effet, la sémantique derrière les termes qu'on met, les définitions de la santé, etc., on a vraiment besoin d'y revenir et de se dire mais qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce qu'on met comme définition derrière ces termes-là ? Alors notre loi de l'hormèse, on peut l'activer en quelque sorte de manière très pragmatique par des outils faciles qu'on a au quotidien. L'eau chaud et l'eau froid, déjà l'expérimentation de pics de température qu'on trouvait naturellement avant, en hiver il fait froid, en été il fait chaud, évidemment, de nos jours, on concircuit un peu ces circuits-là en mettant le chauffage et en allumant la clim. En fait, ces pics de température par les bains froids, les douches froides, nager en rivière l'hiver, faire du sauna de temps en temps, tout ça, ça nous permet de toucher à une certaine forme d'hormèse. Mais il y a aussi l'exercice physique, la haute intensité, soulever des choses lourdes, courir vite, sprinter, monter en haut d'un arbre, peu importe. La raréfaction de nourriture, le jeûne, le jeûne intermittent, placer des plages horaires dans son quotidien, évidemment, il faut le faire volontairement de nos jours parce que si on va au supermarché, H24, 365 jours par an, il y a profusion de nourriture pour la première fois dans l'humanité. Donc nous, on doit mettre des stratégèmes en place pour retrouver des conditions naturelles. Donc c'est ça, on s'impose, on s'invente des trucs genre le jeûne intermittent. Mais bon, tu vas dans des cultures ancestrales, le jeûne intermittent, ils le font naturellement, ils ne mangent pas s'ils n'ont pas faim et ils jeûnent. Les animaux, c'est pareil, ils se cassent la patte, ils jeûnent. Et on a comme ça des outils qui peuvent aussi fonctionner au niveau de la respiration. La méthode Wim Hof, qui est très popularisée de nos jours et très médiatisée, ça repose sur une hyperventilation. Ça veut dire que de manière volontaire, on fait rentrer plus d'air, trop d'air, et que le corps, par rapport à ce trop d'air, il va mettre des mécanismes adaptatifs qui vont être virtueux. On va se renforcer. Toutes ces portes d'entrée de l'hormèse, de renforcement, elles ont un point commun, c'est la sécrétion de certaines neurohormones par nos glandes urénales, que sont les catécholamines, noradrénaline et adrénaline, qui sont des messagers biochimiques, autant de signaux épigénétiques au niveau cellulaire, qui vont dire aux cellules, en gros, il faut qu'on se renforce. Trois, quatre fois par semaine, il y a un stress très fort qui nous arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien, on se renforce. Mais on se renforce non seulement au niveau immunitaire, mais aussi au niveau hormonal, au système nerveux, au système musculaire, cardiovasculaire. Les pratiquants de musculation, ils connaissent très bien ça. Ils se choquent à la salle de musculation en faisant beaucoup d'efforts physiques, et après ils passent une grosse nuit pour reconstruire. Ils appellent ça la surcompensation musculaire, c'est-à-dire que le point d'arrivée dépasse le point de départ. C'est ça la loi de l'Hormèse. Je choque l'organisme, il utilise ses réserves, je le choque tellement fort qu'après, quand il va remonter, il va dépasser le point de départ, il va y avoir la zone de gain, de renforcement. C'est la définition de la loi de l'Hormèse. C'est la définition de la loi de l'Hormèse. C'est la définition de la loi de l'Hormèse. Sous-titrage Société Radio-Canada